bonjour dans cette vidéo on va faire un petit exemple pour résumer ce que nous avons fait pour les deux premières vidéos où nous avons plus le premier vidéo nous avons fait les instructions de ctrz et le deuxième vidéo nous avons fait le front montant le front descendant donc on va prendre un exemple pour petit résumé ce que nous avons fait pour le moment donc avant de commencer donc n'hésitez pas à abonner à notre chaîne youtube Hamad Ibn Sessi où vous allez trouver plusieurs vidéos sur les automates Siemens, Ambron, Schneider donc on va essayer de donner plusieurs vidéos sur plusieurs automates ok donc avant de commencer je vais vous présenter un petit système qu'on va le faire ensemble donc ça c'est notre système donc c'est un poste de de perçage donc le principe c'est s'il y a une pièce présente à travers le capteur S donc le vérin va sortir de l10 jusqu'à l11 et ensuite la perceuse elle va descendre en tournant de l20 jusqu'à l21 donc ici lorsqu'elle arrive l11 donc elle va descendre en tournant et il va revenir jusqu'à l20 donc le vérin revient et l'opérateur peut prendre la pièce bien sûr si le système démarre si on clique sur le départ cycle donc ça c'est notre système ici nous avons deux vérins Bistable qui est commandé par deux bobines et on va revoir et un autre le deux vérins et un moteur pour tourner la perceuse donc ici nous avons cinq entrées le bouton pour tombe au soir des bar cycles détecteurs de fin de course L10 L11 et L20 L21 pour le deux vérins et un détecteur aussi pour le présence des pièces S qui s'appelle S donc ici nous avons six entrées et chaque vérin a deux sorties donc 2,2,4 avec le moteur C5 donc on va supposer que nous avons un automate Omron donc ici donc dans cette découverte donc vous allez vous expliquer qu'il existe plusieurs types automates Omron par exemple ici on va voir par exemple les automates CP1L ok donc ici nous avons plusieurs modèles donc ici je vais faire par exemple CP1L donc nous avons CP1L avec L10 c'est à dire ici qu'il y a 10 points 10 entrées sorties qui sont 6 entrées et 4 sorties nous avons ici qui sont intégrées donc pour ce modèle on peut pas ajouter des autres entrées sorties L20 donc il contient 12 points nous avons 12 entrées et 8 sorties on peut ajouter jusqu'à total de 60 points comme entrées sorties donc ici on peut ajouter 60 entrées sorties et nous avons par exemple le modèle M40 donc ici qui contient 40 entrées sorties et donc comment ils sont 24 comment ils vont être divisés les 40 24 entrées et 16 sorties et on peut ajouter jusqu'à du modèle M40 donc on va commencer notre projet donc ici on va commencer par créer on va on va ouvrir le programme cxprogrammer donc ça c'est le ciel pour la programmation des automates Omron donc on va créer un projet on va appeler par exemple perceuse on va choisir notre automate CP1L donc bien sûr vous pouvez ici choisir le modèle L10 L ou bien M par exemple on va choisir M40 et ici le type de connexion mais bon ici on va mettre USB ok donc ici la première étape nous avons fait la configuration matériel c'est à dire nous avons choisi notre CPU qui contient c'est un CPU compact qui contient des entrées et sorties donc on va ajouter les entrées sorties dans le symbole désolé on va ajouter les premières entrées on va supposer que les premières entrées donc ici vous pouvez me dire quelle adresse c'est ici on voit ici donc ici donc ici ça ce sont les adresse d'entrée et sorties donc on va marquer 0.01 c'est à dire ça c'est la première entrée, deuxième entrée, troisième entrée mais bon vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'on va utiliser ça c'est normalement c'est le numéro de numéro du module mais bon si on parle de compact pour ce modèle donc ici lorsque vous allez voir dans le document je pense que c'est écrit voilà pour par exemple pour le modèle 14 points donc pour les entrées sont écrits dans le 0.0 c'est à dire à partir de l'octet 0 et pour les sorties ils sont écrits dans l'octet 100 qui ça on parle des entrées sorties qui sont compacts qui se trouve au niveau cpu ok donc pour votre destin 40 qui contient 26 entrées et 16 sorties donc les entrées commencent à travers l'adresse 0.0 donc ça on va mettre par exemple donc on va revenir à notre symbole on va ajouter la première insérer donc ici nous avons dc y bien sûr c'est un bolien c'est le départ départ cycle par exemple ça c'est le commentaire désolé ça c'est ici le commentaire par exemple ça se trouve dans la première entrée donc ici on va mettre 0.0 ok on va ajouter la deuxième entrée l 10 donc ça se trouve dans la deuxième entrée ici verra c1 c1 ça Wrap-Rá c1 par exemple on va supposer qu'ici ça c'est la première Roby 잘's a dit on boutido donc on va se poser celle il s'y verrasse et 1 on holdsis en position en position en position rentrée par exemple qu'est-ce qu'il y a il n'a pas accepté qu'est-ce qu'il a dit ici ah ok ça c'est l10 c'est une variable qui peut être utilisée par exemple on va mettre l10 comme ça c'est une variable prédéfinie au niveau environ on va ajouter la deuxième entrée ça c'est la deuxième entrée donc ça c'est le premier contact l10 l11 l11 0.2 par exemple verra c'est un en position sorti on va ajouter les deux autres donc ici nous avons nous avons l21 l22 l20 et l21 et aussi le capteur détecteur s on va ajouter une autre on va pour exemple la présence de pièces présence qui se trouve 0.3 présence pièce ok on va ajouter un autre l21 l20 vers un c2 en position en position rentrée le capteur détecteur s on va ajouter l21 l21 et l21 0.5 verra verra c'est deux en position position sorti donc maintenant on va jeter les sorties on a par exemple e v 1 0 dans le second le sort se trouve dans les octet 100 100.0 la première sortie ça sera entré c'est un c'est pour pour retourner le verra on va ajouter le v v 11 dans le zéro c'est 100.1 sorti verra c'est un donc ici ça c'est le deux bobines qu'on a parlé qu'on a ajouté pour le moment ça c'est pour le v 1 v 10 ou v v 1 ça c'est pour sortir le verra et v 10 pour rentrer le verra la même chose ici nous avons deux bobines pour la commande de notre verra pour sortir et rentrer le verra donc ici on va ajouter un serré v 20 rentrer vers un c2 donc donc se trouve son point 2 et e v 21 100.3 sorti vers un c2 et nous avons le moteur donc ça c'est pour tourner la perceuse donc ici nous avons le moteur donc tourner dans le sens donc aussi nous avons un contacteur un seul contacteur inséré donc on va l'appeler par exemple km 1 100.4 ça c'est le moteur du perceuse donc ici après que nous avons déclaré les entrées sorties maintenant on va passer à la partie programmation donc on va à la section et ici on va faire la notre programmation donc ici on va programmer la première sortie c'est le v 10 ici donc ici par on va mettre le bascule sr donc comme nous avons on peut faire des bobines s or avec la fonction keep donc comme nous avons dit donc ici on va mettre quelle sortie qu'on va travailler donc ici avec sortie vers un c1 donc ici on parle de v 11 donc ici on va mettre ici on va voir que dans la première vidéo cette fonction a deux entrées la première c'est pour l'activation et ça le deuxième pour la désactivation donc quand on va activer la sortie du vérin c1 et qu'on va arrêter la sortie du vérin donc si on revient ici à notre vidéo donc le vérin il va sortir si on clique sur le bouton départ cycle si le premier pour vérin se trouve dans le l10 et le deuxième vérin se trouve dans l20 donc si nous avons cette condition le système il va sortir donc on va mettre la condition d'activation donc ici on va ajouter le contact donc nous avons l10 le vérin se trouve dans la position l10 ok c'est pas ça l l10 et l'autre vérin se trouve dans la position on se trouve dans la position l20 et et on clique sur le bouton départ cycle cycle donc ça c'est la condition d'activation donc toute la condition d'activation on va le revir avec la bobine s qui se trouve la première entrée pour la deuxième entrée donc ça c'est le reset donc quand on va utiliser la reset c'est l'utiliser la reset pour désigner la condition d'arrêt de notre sortie EV1 quand on le vérin s'arrête lorsqu'on arrive à donc ici donc il va activer bien sûr on a oublié qu'il faut avoir la présence de la pièce donc ici on va ajouter une autre condition on va pas sortir son appareil la pièce donc ici il faut avoir la présence de la pièce bien sûr comme condition de sortie du vérin quand on va arrêter le vérin donc le vérin il va sortir il va sortir jusqu'à donc ici jusqu'à la rive AL11 donc ici AL11 on va mettre la condition de désactivation donc ici AL11 et on va relier un voc donc ça c'est la programmation de la première sortie on va passer aux deuxièmes sorties donc ici EV1 après les deux premières sorties donc la perceuse la deuxième perceuse donc le deuxième vérin elle va descendre lorsque celui-ci arrive dès qu'il arrive à AL11 qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive à rentance c'est-à-dire AL11 elle a été 0 elle devient 1 donc le sous-passage donc dès qu'il y a un changement au niveau AL11 c'est-à-dire le premier vérin il est arrivé donc dans ce cas le deuxième vérin elle va descendre comment on peut détecter le changement d'état dès qu'il arrive à L11 donc ici on va utiliser le fragmentant donc le deuxième vérin il va descendre si on a un fragmentant au niveau L11 et il est en L20 ok donc ici on va faire donc la même chose ici donc ici on peut utiliser l'équipe pour la fonction activation-désactivation on peut ou bien on peut utiliser on peut utiliser les bobbins S et R ok donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez ok ok qu'est-ce qu'on va faire maintenant donc on va utiliser notre fonction bascule S et R donc ici dans ce cas on va utiliser la sortie EV1 sorti vers AC2 EV21 donc quand on va sortir le EV21 comme nous avons dit on a un fragmentant au niveau dès qu'il arrive à L11 donc ici on va écrire L désolé L11 je pense que j'ai pas bien écrit L11 donc comment on peut faire fragmentant donc on va cliquer sur lui-ci il existe plusieurs méthodes la plus simple c'est de cliquer ici on va aller differentiate et aussi en app fragmentant down front descendant donc on va mettre app donc s'il y a un fragmentant au niveau L11 et aussi le Zevera se trouve dans le L L20 pour qu'il descende cancel L20 c'est pas ça ça c'est L20 ça c'est L20 et il va bien sûr donc ici désolé il va s'arrêter donc il va descendre jusqu'à haut ici donc il va descendre 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 jusqu'à la rive au L21 lorsqu'il arrive au L21 elle va remonter une autre fois donc ici la condition d'arrêt c'est le L21 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 l l l l Maintenant on va continuer notre troisième sortie, aussi ici pour la troisième sortie c'est quand elle va tourner la perceuse, donc la perceuse il va tourner jusqu'à en retournant à L20, donc elle va tourner en même temps aux sorties du vérin, c'est-à-dire ici la condition d'activation va être la même, donc ici on a la même condition, le KMA, ce qui change c'est la condition d'activation, donc la condition d'activation ici, lorsqu'il va s'arrêter la perceuse, bien sûr lorsqu'on retourne à L20, donc ici lorsqu'on retourne à L20, donc ici on va mettre L20, mais bon la question ici ça ne va pas marcher, on ne peut pas être L20 c'est la condition d'activation, et c'est la même que la condition d'activation, donc ce cas c'est quoi la différence entre les deux, donc ici normalement au début lorsqu'on verra avec L11, celui-ci se trouve dans le L20, et la condition d'activation c'est dès qu'il arrive à L20, qu'est-ce que ça veut dire dès qu'il arrive à L20 ? Donc ici on parle de fromentant de L20, donc ici on parle d'un fromentant au niveau L20, donc ici on peut faire ça ou bien on peut utiliser une fonction, la deuxième méthode, on peut utiliser la fonction app aussi, donc c'est la même chose ici, ici c'est le fromentant, ici c'est le fromentant, c'est la même chose, ici c'est la même technique pour le faire fromentant, comme je vais vous montrer dans la deuxième vidéo. Donc ici nous avons fait EV1, EV21, KM1, maintenant on va faire le retour du vérin, donc ici, donc le vérin elle va retourner lorsqu'on est en L21, donc elle va retourner, elle va retourner jusqu'à où ici lorsqu'elle arrive à L20 ? Donc ici on va faire, donc ici, de quelle sortie ici ? De ce EV20 ? Ici on va mettre la condition d'activation, donc lorsqu'elle arrive à L21, on va monter, quand on va monter jusqu'à où on arrive à L20 ? L21, L20 ? L21, L20 ? Et pour le retour, ok, et pour le retour du deuxième vérin, donc dès qu'il arrive à L20, donc ça veut dire dès qu'il arrive à L20, en fromentant de L20, le vérin elle va retourner de L11 jusqu'à L10 ? Donc la même chose ici, je vais faire copier-coller pour gagner un peu de temps, donc ici on parle de vérin EV10, EV10, donc ici la condition d'activation dès qu'il arrive à L20, donc lorsqu'on te parle dès qu'il arrive à L20, donc ici on parle de fromentant. L20, L20, il va s'arrêter lorsqu'on arrive ici à L10, donc il va s'arrêter, j'ai trompé, c'est L10, L10, donc ici nous avons 10, c'est un franc montant. Donc ici on va faire fromentant, fromentant, ok, donc ça c'est la programmation des 5 entrées, 5 sorties, donc ici on va faire la simulation pour voir les résultats. Donc à l'état initial, donc le système, donc ici lorsqu'on retourne à l'état initial, le système se trouve, je vais pas mettre, Donc à l'état initial, donc se trouve L10, L20, et nous avons présence pièce. Donc ici nous avons L10, le premier vérin en position L10, le deuxième vérin en position rentrée, L20. Nous avons présence de la pièce, et bien sûr l'opérateur va cliquer sur le bouton départ cycle. Donc si nous avons tout ça, OV11 sera alimenté, si OV11 sera alimenté, donc le vérin va sortir. Donc il va sortir jusqu'à quand, jusqu'à RIP L11. Lorsqu'on arrive L11, elle va s'arrêter, donc on va arriver à de L10. Elle va sortir de L10. Mais bon, c'est un certain bouton pour ce soir, lorsqu'on appuie égal à 1, lorsqu'on relâche, elle va revenir à 0. Donc il va sortir jusqu'à quand, ici, jusqu'à RIP L11. Lorsqu'on arrive à L11, donc ici, bien sûr, OV11 va s'arrêter. On a EV21 et KMA, c'est-à-dire, de C2, elle va descendre, et le moteur de perceuse, elle va tourner. Donc ici, comme vous remarquez ici, ça va tourner et descendre jusqu'à où, ici, lorsqu'il arrive L21. Donc ici, donc, il va sortir de L20, ça va devenir 0. Il va descendre, descendre, et descendre jusqu'à l'arrivée à L21. Donc lorsqu'il arrive à L21, qu'est-ce qui va arriver ici ? Donc ici, EV21, donc, il va s'arrêter, et le verra, il va rentrer ici, il va monter en haut, en tournant, bien sûr. Donc il va monter de L21, il va monter, il va monter. Donc ici, lorsqu'on va voir, ici, il va monter jusqu'à quand, ici, jusqu'à l'arrivée à L20. Il va monter en tournant. Lorsqu'on arrive à L20, lorsqu'on arrive à L20, qu'est-ce qu'il va voir ici ? Donc toutes les sorties seront désactivées, seulement EV10. Donc EV10, donc qu'est-ce qu'il va faire EV10 ? Donc ici, il va retourner le verra, C1, elle va retourner, il va retourner jusqu'à L10. Bien sûr, l'opérateur, il va prendre la pièce, la pièce, ensuite, il va mettre une autre pièce, et le cycle, et appuie une autre fois sur le bouton départ cycle, et le cycle recommence. Bien sûr, ah, ça, c'est désolé, ça, c'est normalement, il va retourner de L20, désolé ici, c'est pas L20. Enfin, on n'a pas de temps, il va retourner de L11, donc j'ai oublié de retourner, donc il va retourner de L11 jusqu'à L10. Bien sûr, attends, j'enlève le départ cycle. Donc jusqu'à L10. Donc ici, on a retourné à la position initiale, toutes les sorties sont désactivées. Et à l'état de repos, le système redémarre une autre fois, si on clique sur le bouton démarre cycle, et on refait le cycle recommence. Donc ici, c'est un petit exemple pour voir comment on peut utiliser la bascule SR, et aussi comment utiliser les francs montants, les francs transcendants dans notre exemple. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.